on nous dit aussi qu'on gobe en fait peut-être 20 ans, 30 ans de notre vie des choses sans les remettre en question pour la plupart et qu'il est urgent de réfléchir à tout ça et de se disons reconstruire un parcours un petit peu plus épuré droit vous essayez de ressentir ce que vous faites dans vos cercles donc pas du tout quelque chose d'automatique comme on le sait dans votre pratique personnelle en fait ça peut être 10 minutes de temps en temps ou le matin si vous pouvez bien sûr une pratique personnelle c'est pas forcément une heure, une heure et demie ça peut être 10 minutes ça peut être aussi une marche méditative dans la journée ça peut être un exercice de respiration dans la journée en pleine conscience qui nous permet peu à peu d'avancer en fait en prenant appui sur les genoux vous laissez les vertèbres s'enrouler s'étirer du bas donc de la base en fait vers le haut inspirez en déroule vous pouvez bouger la mâchoire avancer le menton très lentement attention à vos articulations ici réveillez un petit peu la musculature à l'arrière du visage expire on enroule expire on déroule et c'est vraiment hyper flagrant dans le yoga dans les asanas dans les postures cette idée de déconstruire pour reconstruire cette idée qu'en fait il y a plein de choses qu'on croit et qui sont fausses et de se rapprocher au plus près d'une réalité tout en gardant à l'esprit qu'il n'y a pas une réalité en fait il y a en tout cas de multiples perspectives d'une même réalité on n'est pas tellement capable d'appréhender une réalité plus objective c'est aussi ça un début du yoga sachant que pour le yoga la réalité c'est l'unicité on est tout on est un on peut la concevoir intellectuellement mais pour la percevoir avec toutes ces cellules avec son maître c'est vraiment compliqué j'essaie de ressentir peut-être par exemple l'épaule droite l'épaule gauche l'arrière de l'épaule droite l'arrière de l'épaule gauche qui juxte donc pommeau plate trapèze colonne vertébrale côte à l'arrière de la cage thoracique est-ce qu'il y aurait un décalage ? est-ce que je suis capable de sentir déjà les deux côtés de ces dorsales jusqu'à l'arrière de l'épaule ? respirez dans ce dos rond là où vous sentez les résistances est-ce que je peux visualiser ma nuque ? quelle courbe elle a ? est-ce que ma tête tombe ? ou est-ce qu'elle continue cette arche ? est-ce que mon dos est bien vers l'arrière ? ouais comme si je poussais un mur ouais c'est ça quelques inspires qui glisse à l'arrière sous les côtes jusqu'au rein qui crée de l'espace au passage qui nourrisse et expire et on vide une ou deux fois pour essayer de ressentir peut-être un décalage entre la bande le long droit de la colonne et le long gauche de la colonne est-ce que les sensations diffèrent ? est-ce que c'est parce que je ne suis pas en appui égal sur mes deux ischions ? est-ce que mes bras n'ont pas la même force peut-être ? ou est-ce que c'est presque structurel en fait ? est-ce que c'est un muscle plus fort que l'autre ? est-ce que mes dents sont serrées ? est-ce que ma langue est contractée ? est-ce que mon visage est détendu ou pas ? laissez un peu la masse de votre visage la masse moelleuse mobile glissée vers la terre et cette impression que ça se détache un peu de la ligne de l'oreille de la ligne du maxillaire la mâchoire peut-être même de la ligne détente comme si on pouvait créer de la place entre le visage mobile et la structure sous-jacente un peu plus ferme prenez conscience que notre visage en fait il est complètement changeant alors que dessous ça ne change pas beaucoup donc cette espèce de vie qui court dans le visage inspiré on déroule on va rester quelques respirations avec le coeur haut et le menton qui prolonge cette dynamique ici peut-être cette sensation de ce visage qui vient se glisser vers la structure les épaules toujours rouler vers l'arrière et vers le bas donc pas de cambrure en bas et pas d'avachissement là-haut vous êtes comme une flèche qui va vers le ciel quelques respires à l'avant on dégage la gorge on dégage la thyroïde on dégage le thymus dans la partie du creux du sternum là-haut on dégage les côtes le diaphragme les organes dessous et puis vous reviendrez par les deux ischions d'abord les vertèbres lombaires ensuite les dorsales et les cervicales donc du bas vers le haut vous reviendrez dans votre alignement plutôt qu'on pourrait appeler neutre mais en fait alignement tout court cette sensation de légèreté vous déposez vos épaules trois respirations ici on peut prendre conscience à nouveau de ce visage qui glisse un peu on sent le poids vers la mâchoire inférieure donc vers la terre dans le sens de gravité imaginez votre corps un peu élastique un peu comme une patte d'argile bien travaillée au début elle est un peu rigide à la fin de la séance elle est tellement fluide aspirée d'un côté par la terre par l'attraction terrestre donc c'est un aimant qui nous cloue au sol qui nous intègre à la terre et de l'autre côté aspirée peut-être par la lune elle est croissante en ce moment elle est toute jeune elle arrive à maturité vers la lune donc c'est cette sorte de double aimant opposé qui crée à l'intérieur de nous de l'espace donc soit on se laisse aller complètement vers la terre on s'écrase soit on se laisse tirer vers le haut et là on s'envole il n'y a plus réellement d'existence disons de rapport à l'existence on flotte maintenant on va chercher les deux et c'est grâce à ces deux là qu'on est dans cet équilibre cette expansion sur une expiration un jalingra une fois on inspire expire et menton parallèle à l'épaule droite sentez tout ce que ça provoque dans le haut du corps un inspire on revient la ceinture scapulaire expire un gros un inspire revient une fois de chaque côté en conscience on peut sentir là-haut assez facilement derrière les épaules qui bougent plus ou moins mais peut-être que vous sentez que ça tire jusqu'au sacrum à l'arrière du bassin faites l'effort de concentration d'aller ressentir tout en bas à l'arrière du bassin donc pas simplement déflorer ça intellectuellement on revient dans l'axe expire oreille vers l'épaule droite sans monter vos épaules inspire revient de l'autre côté vous allez peut-être voir que la colonne penche probablement garder la colonne dans son axe ça tire jusqu'à l'iliac droit et gauche inspire revient et une fois de chaque côté la partie mobile du visage glisse vers l'épaule revient et de l'autre côté inspire croise les doigts expire et poussez vers l'avant vos paumes sont très actives inspirez à l'arrière de vos poumons c'est pas le bas du dos qui bouge c'est depuis l'intérieur l'arrière des poumons que je pousse l'arrière des côtes expirez on vide ses poumons on réintègre ses têtes du mérus ça se creuse entre les deux omoplates inspirez les bras vers le ciel cherchez l'étirement dans les aisselles jusque dans la crête iliaque expirez la main droite tire la main gauche je prolonge l'étirement sur le côté jusqu'à la crête iliaque inspirez revient et on change de côté sur une expiration c'est la main gauche qui tire l'autre et tout l'étirement se prolonge jusqu'au bassin vous prenez conscience d'une chaîne musculaire inspirez on revient activez vos chevilles vos orteils et expirez doucement vous plongez vers l'avant posez vos paumes vers le ciel relâchez un peu la tête et à nouveau laissez ce visage se détacher de la structure vous amenez en fait c'est comme si on décompressait les circuits les veines surtout les canaux lymphatiques peut-être les nerfs d'accord qu'on détendait les muscles du visage même les yeux sont en train de laisser la tête sur une inspiration à partir des tranches de vos pieds donc prenez le temps de vous demander ce qui se passe dans les tranches de pied ou ce que ça se passe d'ailleurs et à inspirer il faut prenez conscience qu'à chaque fois que par exemple souvent quand je donne une partie du corps que vous connaissez hyper bien en vrai tranches de pied dès qu'on commence à s'interroger on ne sait plus trop de qu'on parle donc il faut remettre un peu de conscience ici boudez les doigts derrière ramène les deux pointes d'homoplate surtout le reste va suivre expirer creuser ouvrez au niveau du coeur allonger la nuque donc la nuque n'est pas en train de tomber entendez mon son ici c'est complètement squeezé au niveau du son je force énormément par contre là ça résonne beaucoup plus la nuque est tenue j'ai comme deux baguettes qui sont disons enclenchées dans mon bassin en fait le long de mes cervix et activez à nouveau chevilles, orteils engage le bas du ventre expirez maintenant c'est bout des doigts à l'avant loin devant les bras donc les coudes devraient être ouverts les bras sont tendus sans mettre trop trop de puissance on part à droite vers la cuisse droite et c'est la main gauche qui s'éloigne du bassin relâche la tête peut-être vers le genou une belle respire là vous sentez que ça travaille détendez le dessus de votre épaule gauche à l'inspirer dans tout ce flanc jusqu'à l'ischion gauche que vous gardez bien planté dans la tête si l'ischion est déplanté il n'y a plus d'étienne il n'y a plus donc d'expansion on revient et on change de côté ancrage et dynamique c'est ça qui permet l'expansion expirez c'est la main droite qui part loin vers l'avant vers la gauche puisqu'ils ont droit à bien planter j'essaie d'accompagner en fait l'expansion à droite par le souffle et la conscience en passage je libère un peu le bas de mon dos on revient sur une inspiration pour basculer à l'arrière des deux eschions on décroise et genoux l'un contre l'autre bras autour on embrasse peut-être les pieds en pointe ça change un peu le goût des eschions qui repoussent toutes les vertèbres vers le ciel et la nuque qui prolonge cet étienne menton très légèrement vers l'intérieur visualisez les deux côtés de votre colonne vertébrale et cherchez leur expansion grandissez c'est cet axe central de vous-même ce canal énergétique le chouchoudin principal entre terre et ciel entre deux attractions vous prenez qu'on est totalement relié à ce qui nous entoure on est soumis à toutes ces attractions toutes ces forces qui sont contraires l'index majeur qui viennent crocheter les deux gros orteils on est à froid donc attention pas trop loin à inspirer vous dépliez le bas du dos devrait rester tranquille peut-être que il va complètement ou peut-être que vous restez légèrement plié mais vous gardez l'élégance de cette colonne vertébrale épaules vers l'arrière tête du mérus intégrée on part dans un équilibre une ou deux belles respiration ici pour vous sentir dans cet axe de rotation cet axe d'expansion rotation de la terre rotation des astres circulation en fait mouvement si ça va pour vous les pieds ensemble dans le papillon vous posez vos tranches de pied mais vous activez l'intérieur donc il n'y a pas des pieds qui se retournent au sol les pieds sont en miroir l'un vis-à-vis de l'autre bout des doigts devant vous pouvez actualiser la position de vos deux ischions et plonge sur une expiration les bout de doigt un peu comme les racines d'algues et puis vous laissez vos bras vos épaules vos omoplates danser dans le courant du souffle la tête même les cheveux s'ils sont détachés laissez les danser vous cherchez vous cherchez un ancrage d'un côté et une souplesse une ondulation donc un mouvement de l'autre côté on revient sur une inspiration avec les mains sur l'extérieur des genoux vous rassemblez vos genoux à l'expire on referme le livre orteil flex on est sur les talons à inspirer on glisse et on prend conscience de l'étirement derrière au fur et à mesure qu'on glisse si c'est possible vous suivez avec le bas du ventre le haut des cuisses c'est ça qu'on cherche puis vous regardez vos pieds si c'est trop tordu vous les prenez donc genoux pliés et vous les ramenez face à un mur imaginaire ils devraient vraiment disons comme si on avait les pieds sur terre pas du tout fermé à l'intérieur ou à l'extérieur écartez vos orteils passez si vous le pouvez un doigt l'index c'est pas mal entre les orteils vous le passez dans la partie la plus fine et puis ensuite vous met creuser le creux de ces orteils les phalanges la jonction avec la paume ça va élargir vous faites orteils après orteils vous ramenez de prana un peu de conscience ça c'est quand même la base de notre ancrage et vous remontez vers le gros orteil puis pour ceux qui peuvent les mains derrière on épouse la forme de ce coussin là ce gros coussin l'éminence en dessous des orteils vous poussez cette éminence dans vos mains donc pas les talons mais l'éminence et inspirez allongez le bas de la colonne le vent les cervicales en place qui prolongent expirez intégrer vos têtes du mérus le vent le vent le vent est absorbé vers la colonne et peut-être que vous allez plus loin les genoux peuvent rester pliés ça dépend de vos sensations en général en général vous sont assez vite le matin en réveil donc c'est ça aussi qui est intéressant pour la pratique vous inspirez vous pouvez lisser vos orteils donc ça vient de l'éminence ce coussin et vous venez lisser le dessous de vos orteils avec vos mains donc quand on enlève ses mains c'est pas juste j'enlève j'essaye d'avoir une intention et si vous faites ça par exemple c'est un exemple vous êtes en train d'assouplir vos orteils de réveiller la voûte plantaire vous pouvez sûrement sentir la voûte plantaire réagir vous venez le long des coups de pied c'est l'avant de la cheville vous pressez légèrement le long des tibias vous remontez sur vos genoux et deux trois petits mouvements circulaires vous massez vos genoux dans l'autre sens et vous passerez dessous dans le creux ça s'appelle le creux poplité si vous réfléchissez à la question ce creux c'est le carrefour entre les mollets qui sont attachés ici par les tendons et les ischios jambiers les muscles derrière des cuisses donc c'est assez complexe comme carrefour et on vient à quatre fois un bras au sol genoux sous le bassin quelques cercles avec le bassin en essayant d'éloigner le bassin vers l'arrière alors que le coeur lui glisse vers la tête ventre libre on réveille la circulation digestive bassin libre complètement on réveille les hanches et au dessus on réveille la colonne en harmonie avec la respiration demandez-vous si vous êtes vraiment en harmonie avec le souffle alors je ne sais pas vous mais moi quand je veux vraiment être en harmonie avec le souffle je suis vraiment obligée de ralentir ça me demande un peu de patience de ralentir quand on est quand on est dans un cours collectif probablement pour tous il y a cette question de ce que je suis dans le groupe ou est-ce que je suis trop long trop lent mais en fait on ne voudrait pas être dans cette question est-ce que je suis dans mon rythme est-ce que je suis en accord avec moi-même déjà entre le mouvement et le souffle dans le yoga il y a de l'espace pour ça quand vous serez prêt main sous les épaules sur une inspiration amenez un peu le poids du corps sur la main gauche puis sur la main droite ou peut-être cette façon de faire repoussez un peu plus le sol à droite puis un peu plus le sol à partir de la main gauche c'est toute la structure qui tend maintenant pareil avec les pieds on vient peut-être faire un petit pas bébé avec les pieds droits tout petit disons de quoi quand même poser à peu près le talon vous reculez un peu la main gauche donc on fait un triangle asymétrique un V inversé asymétrique une diagonale entre la main gauche et le pied droit qui est plus courte que l'inverse et vous poussez pour reculer là il y a un bon travail pour la colonne aussi notamment pour les scolioses observez ce qui se passe dans votre corps quand vous êtes asymétrique comme ça et ensuite vous retrouvez votre V deux trois respirent ici et à nouveau on raccourcit une des diagonales donc l'opposé main droite qui recule pied gauche qui avance quelques bernes espirent dans cette asymétrie de la posture là vous pouvez sentir quand votre V est un peu court donc dans la diagonale courte c'est un peu en train de se confronter comme si on voulait raccourcir nos membres contre nos vertèbres mais que bien sûr nos vertèbres ne sont pas si élastiques qu'elles peuvent se reproduire sur elles-mêmes elles restent puissantes donc ça fait comme un embouteillage on ramène dans un V inversé qui nous est confortable et spacieux et vigné à ça sur une inspiration et bien expire vers l'âtre gros orteil en contact inspire cobra dos rond sur une expiration et quatre pattes sur une inspiration expire torsion bras droit sur bras gauche pose l'épaule et la tête loin de l'épaule deux trois respire à l'arrière du poumon droit on réveille cette partie on malaxe par la respiration la ligne de gauche qui s'étend main devant pied derrière orteil au sol qui pousse dans la tête bras droit vers le ciel sur une inspire si l'épaule accepte le poids du corps vous repoussez le sol avec l'épaule c'est plus facile quand on se laisse écraser c'est souvent moins aisé moins confortable que quand on met une dynamique et à l'expiration le bras passe derrière c'est le bras gauche celui qui est en haut qui passe derrière le long de la taille et qui viendra agripper à l'intérieur de la cuisse puis deux trois respire pour ouvrir cette épaule vers l'arrière l'épaule gauche qui s'éloigne des clavicules et du sternum et des côtes à l'avant du plastron et à l'arrière qui squeeze l'omoplate l'omoplate se creuse certains vous pourriez même toucher le bord interne de cette omoplate ça se creuse vous faites glisser la plaque de l'omoplate sur les côtes on ramène à inspirer vous étalez vous étirez vos doigts donc vos toits sont fivants ils sont par bord en train de causer inconscient on va dire en train de causer sur le bras le bout des doigts est aspiré vers la lune et vous avez une autoroute entre le bout des doigts et le coeur à gauche tout disons toute l'énergie circule sur les plans différents physiques par exemple sanguine ou aussi une énergie un peu plus subtile jusqu'au coeur vous ramènerez la main le genou vous allez sentir l'étirement qui change dans le dos et surtout en arrière du bassin à droite et sur une inspire on revient main alignée aux épaules sur une expire un joli sur une inspire celui avec les genoux sans les genoux vos variations à vous quatre pattes à inspire bras gauche qui passe sous le bras droit à inspire deux trois respires ajustez-vous peut-être qu'il faut écarter un peu les genoux si c'est limite si vous repoussez l'épaule contre la terre vous allez sentir un étirement plus intéressant expansion à droite les enteilles glissent vers l'arrière les doigts glissent vers l'avant tout le poids du corps glisse vers la terre les organes glissent vers la terre vous pouvez même visualiser les vènes par exemple qui sont un peu moelleuses en fait la vède qui est comme aspirée vers la gauche vers la terre inspirez bras vers le ciel à nouveau c'est dynamique jusqu'au bout de vos doigts autoroute du bout des doigts jusqu'au cœur expirez vers l'arrière on squeeze les ganglions lymphatiques à droite ici et on ouvre vers la clavicule on creuse dans l'omoplate imaginez le cœur et les poumons qui pèsent vers la gauche et ce poumon droit qui se gonfle contre le côté droit du cœur et qui appuie vers les côtes autour du cœur vous avez veines et artères et puis plein de nerfs on ramène vers le ciel à l'inspirer on va chercher la lune on va chercher l'énergie là-haut qui glisse dans notre bras comme la foudre dans un paratonnerre respirez en conscience et vous ramènerez ce bras quand vous allez plier le bras droit en fait vous allez sentir ça devient très lourd ça vibre dans tous les sens mains au sol et quatre pattes au passage bas du dos vous le sentez qui s'étire expirez à dos décrispez les dents les lèvres la langue le visage l'espace entre les deux sourcils utilisez cette posture pour détendre le visage à inspirer dans la plante expirez vers la tête vous êtes comme une vague à inspirer vers le ciel ouvrez la région du coeur expirez vers le sang dernier assis ajustez-vous une dents cette posture port de tête et première manche déléguement la colle à tête ici vous expirez laissez les organes reprendre leur place vers le banc bras de lèvres coup de droit sur coup de gauche inspirez on enroule deux trois respires à l'arrière sans crisper vos doigts tout ce que vous faites avec vos doigts a une répercussion dans vos épaules donc en fait aussi dans vos cervicales donc vous cherchez dans vos doigts à simplifier en fait aller dans les sens simples de ces doigts donc à retrouver à lisser cet enchevêtrement de nerfs de vaisseaux pour que ça soit vraiment droit danser en axe pour son rôle sans parasite respirez à l'arrière de vos deux poumons voilà j'ai changé de croisement à inspirer mettez en place l'enroulé si c'est pas possible ces mains sur les épaules c'est pas les doigts que vous êtes autour des poignets c'est peut-être les mains séparées par exemple ce sont des lignes énergétiques donc essayez de garder ces lignes énergétiques sans les casser sans les ronds quelques respires en conscience à l'arrière on devrait pouvoir être pratiquement jusqu'à 8 je pense moi je suis à 8 je peux aller jusqu'à 10 en étant vraiment tranquille l'omain om 2 om 3 om 4 om 5 om 6 om 7 om 8 peut-être plus gardez ce tempo à l'inspire à l'expire comptez vous en êtes vous chercherez à allonger votre respiration jusqu'au bassin pas court mais long spacieux autorisez-vous à l'expansion c'est Gandhi qui disait bien sûr mieux que moi mais que le plus beau cadeau qu'on puisse faire au monde aux autres donc aussi à ceux qu'on aime d'ailleurs c'est un peu le relais des autres ce qui nous motive à être meilleur c'est de s'autoriser à laisser rayonner sa lumière donc autorisez-vous à grandir à rayonner et à respirer quatre pattes une inspire à l'eau comme une exp ajustez-vous inspirez pied droit entre les mains expirez on prend appui sur ce pied droit on va chercher son ancrage on est sur le bout des doigts les plus longs index majeur pied derrière très actif plié à droite sentez ce qui se passe dans la fesse prenez appui sur un mur imaginaire avec ce pied gauche inspirez allongez la colonne expirez tendez l'arrière de la jambe droite et gardez le ventre glissant le long de cette cuisse droite et relâchez la tête rien d'autre ne change en fait inspirez on plie doucement attention au sciatique la colonne se libère vers l'avant le regard droit devant en conscience observez où vous posez votre regard expirez on déplie le creux pour quitter du genou penche vers soi-même on s'aligne à soi-même inspirez deux fois en haut le ventre s'allonge expirez le ventre est toujours long le bassin n'est pas décalé inspirez expirez la nuque garde son axe par rapport à la colonne inspirez pliez le genou déroulez cette colonne vers l'avant la nuque qui prolonge la colonne prenez conscience de ça et expirez gardez la nuque dans l'axe tant pis si ça ne bouge pas beaucoup au niveau de toute la colonne de tes bras inspirez on plie jusqu'à poser les orteils derrière dans la fente main à plat à dos au mou conscience côté droit côté gauche du corps peut-être un peu cette sensation une asymétrie comme tout à l'heure quand on a raccourci une des diagonales inspirez vinyasa ça sera à gauche inspire et on prend appui sur une expiration peut-être les mains plus hautes peut-être les mains un peu plus vers l'avant donc si vous êtes vraiment dans l'axe de vos orteils avec vos mains il y a un petit peu plus d'équilibre que si on était vraiment vers l'avant pillez le genou gauche peut-être que vous allez voir d'ailleurs que le pied n'est pas tout à fait ralenté de la même façon gardez votre axe poussez derrière avec le talon et inspirez allongez bien la colonne expirez allongez l'arrière de la jambe et le coeur vers les orteils époux libre 3-4 fois inspirez à votre vite main oui dynamise le pied de derrière à mon avis Mimi tu peux le dynamiser plus attention à ne pas bouger à partir de la tête bouger à partir du bassin Lucie à partir de ton bassin de ta colonne tant pis si ce n'est pas si mobile que ça attention tes cervicales là c'est beaucoup la tête qui bouge sur le prochain inspire on plie on libère la colonne on pose les orteils un gros on n'est pas à l'expiration inspirez l'un gasa avec où seront les genoux expirez vers la tête inspirez le bras au chien du dos expirez vers la tête chien du dos inspirez pieds droit devant si ça ne passe pas vous prenez le genou ou la cheville et vous l'amenez entre les mains vraiment expirez une fois que c'est établi au sol on vient prendre son appui on droite sur le côté sur une hauteur éventuellement pour un début de ardhachandra à inspirer vous ouvrez à gauche pieds jambe droite soit un peu plié au début soit pas à l'entendu si c'est possible et on tourne le coeur le regard le bras vers le ciel chercher chercher à ne pas trop faire pivoter cette jambe gauche intérieure extérieure d'avoir un peu une liqueur en fait moelleux entre les deux omoplates si c'est trop avec le bras gauche main sur le bas du plomb qui prolonge le talon gauche flex si ça pend ça devient lourd si je pousse ça devient léger si j'ai une dynamique en fait on devient plus léger imaginez ça dans notre vie expirer à dormir si on est actif vis-à-vis de soi-même donc pas juste en fait bouger vibrionner mais être actif dans sa vie être acteur de sa vie vignera ça expirer alors la vie devient vraiment plus léger donc pied gauche appuie expirer prenez le temps de vous placer main gauche là où c'est bien plus c'est loin plus c'est stable inspirez vous ouvrez tout le pan du corps à droite et cherchez votre expansion ici attention à cette épaule ouvrez-la vers l'arrière pied flex oui c'est ça ouvre plus ta cuisse en fait celle qui est derrière exactement pousser contre ce mur imaginaire attention à ta tête à mon avis Camille j'ai l'impression que tu as la tête qui tombe la tête continue à prolonger la colonne oui la nuque c'est derrière qu'on doit sentir que ça nous tient et doucement vous revenez le bassin le pied les bras expirer inspirez dans la planche expirez vers la terre glissez-vous vers la terre oui inspirez cobra nuque longue nuque longue sans la casser expirez vers l'arrière votre nuque est toujours engagée sans force mais juste elle est présente inspirez c'est droit devant torsure main droite sur la cuisse expirez on s'enroule inspirez bras droit vers le ciel expirez vous laissez le genou derrière un peu tomber un peu mou vous observez ce que ça change dans votre posture et puis ensuite vous dynamisez les orteils repoussent le sol le genou s'ouvre vraiment et là vous allez pouvoir un petit sentir comme tout en haut ça s'ouvre c'est comme une fleur expirez à demi-corps lignasse profitez de l'effort de descendre inspire expire gauche inspire main gauche cuisse gauche expirez l'angoule sans changer l'extérieur bras gauche inspire embrassez l'univers laissez un peu ce genou mou derrière et puis ensuite dynamisez expirez expirez à dos mou inspirez vignasse inspirez ce qu'on cherche c'est l'étirement à l'avant jusqu'au menton expirez à dos mou qu'à l'étirement à l'arrière inspirez pied droit devant derrière et deux expire pose le poids inspirez bras gauche verticalisez votre axe oxytète expire établissez dans cette poids simple respire ici laissez pendre vos doigts vos poux puis étalez vos doigts posez vos paumes sur un coussin d'air imaginaire et grandissez-vous à partir de vos doigts le coeur petit à petit qui s'étale essayez de sentir que vos épaules peuvent être basses et détendues bien et inverser la paume de droite tourne vers le ciel la paume de gauche va vers la cuisse donc c'est une diagonale vous allez chercher à créer une diagonale entre les doigts de la main droite les doigts de la main gauche je ne fais pas ça vous avez la colonne expirez jusqu'au sol attention aux sciatiques sensibles main droite à l'intérieur vos pieds ajustez cette fesse droite vers l'intérieur et bras gauche vers le ciel derrière c'est toujours dynamique on a toujours le pied totalement relâche le bras gauche le long de l'oreille ensuite sur une inspire le regard éventuellement vers le bout des doigts sans gasser vos cervicales vers la main expirez les deux mains au sol et on plonge un peu à l'intérieur de cette cuisse droite on essaie de mettre l'épaule pratiquement au niveau du genou puis la main le bras droit sous la cuisse on fait tour tout au côté genou et on viendra saisir les doigts de la main gauche inspirez ensuite vous remontez en ramenant le fémur vers l'intérieur vous restez quelques respirations ici si vous vous sentez assez bien dans cette cuisse droite vous pouvez commencer à l'expire à tendre la jambe sans sortir de l'axe oui ouvre ton épaule gauche mimi vers le ciel tourne pareil à mon avis Laurence tu peux remonter un peu la cage thoracique c'est ça Lucie garder l'énergie dans vos jambes et à mon avis Marguerite aurait pu passer un peu plus vers le genou expirez vous reviendrez Adho Mukha Shranas ouais ça passe non ? ouais Adho Mukha un Vinyasa pour celles qui souhaitent ceux qui souhaitent toute la longueur dans votre planche vous la gardez en fait après donc ne raccourcissez pas la distance entre vos pieds et vos mains inspirez ses pieds gauche ça veut dire que si ça n'arrive pas dans vos mains ça déjà c'est une sacrée étape si mon pied n'arrive pas dans mes mains c'est pas mes mains qui reculent je ne vais pas me mettre au diapason de mon pied d'accord je vais trouver le moyen d'amener vraiment mon pied entre mes mains je ne me rétrécis pas j'essaye de m'aider à grandir sur une expiration pied droit attendez là un spire qui va vous aider à vous mettre en place c'est le bras droit qui vous entraîne et expirez on s'établit on teste des trucs les mains toutes molles les mains dynamiques d'accord les mains qui appuient légèrement vers le bas les mains qui s'étirent loin du coeur est-ce qu'on peut avoir les deux j'appuie légèrement vers le bas et j'étire loin du coeur et vous allez sentir que dans toute cette région là ça s'étale en même temps que c'est soutenu ensuite vous pliez vous pliez vous pliez dans vira badra sana 2 petit à petit on a la cuisson parallèle au sol donc perpendiculaire à mon avis Mimi t'en écarte un peu petit entre tes pieds respirez attention à la cambrure Karine je pense donc gardez toujours en tête que j'ai un axe de caméra qui n'est pas forcément idéal donc peut-être que j'ai faux dans ce que je vous dis oui à mon avis Hélène je plierai un peu plus et Sylvie ton pied sous ton genou donc soit tu plies plus soit tu reclus ton pied oui puis guerrier inversé sur une inspire retournez la main paume vers le haut mais derrière vous vous étirez vers le bas que ça soit utile que ça soit pas juste décorum exactement donc dans l'autre sens Mimi main gauche vers le haut bras droit le long de la cuisse jambes pliées devant mes jambes tendues derrière donc rien n'a changé dans la posture oui on va chercher l'étirement revenez dans guerrier 2 retrouvez votre axe vertical pliez le genou devant plie, plie, plie devant plie devant plie devant mais tend derrière à mon avis Mimi tu peux tendre plus et on repart dans guerrier inversé donc rien ne change jusqu'au bassin c'est au niveau de la taille que ça change ça va Camille ? oui ça plie derrière pliez un peu plus devant oui c'est ça et sur une expire on glisse à l'intérieur de cette cuisse gauche éventuellement vous ramenez cette face vers le ciel bras droit vers le ciel inspirez essayez de plier de voir ce qui se passe au niveau de votre bassin vous relâchez le bras droit il pend et sur une inspire vous le redynamisez le long de l'oreille donc la paume est vers la tête sur la prochaine expire on se laisse glisser avec tout le haut du corps vers la tête donc rien n'a changé dans les jambes s'il faut ajuster bien sûr vous ajustez et ce bras gauche qui vient passer derrière inspirez bras derrière faites la jonction et remonte stabilisez ici essayez de garder votre bassin à peu près dans votre axe smile be happy comme dirait Alexandra notre prof et on revient sur une expire une assez au ralenti si c'est possible expire soit vous sautez soit vous marchez vers vos mains et vous viendrez vous allonger vertèbre après vertèbre sur une expire super sonore l'hiver profitez de cinq respires ici dans une pratique personnelle parfois on se pose comme ça cinq respires et c'est après encore qu'on trouve sa posture quand on a le bonheur de se sentir aligné extrêmement paisible dans une posture souvent on reste on va rester dix minutes comme ça à profiter de cette posture et c'est parfait on viendra dans la chandelle mais on viendra dans une chandelle vraiment confortable parce qu'on veut travailler avec les gens creuser creuser bien bassin en place sur une expire si c'est trop pour vous vous mettez un support sous le dos sous le sacroir en fait une brique si vous avez on peut venir au mur aussi donc des étirements bien sûr dans les cervicales dans la colonne mais quelque chose de confortable si vous pouvez être dans vie par état carani vous faites poids du corps plutôt donc dans ces cas là sur les si vous regardez par là pour ceux qui ne sont pas encore dans la posture chandelle c'est poids du corps axe du corps par rapport aux épaules comme dit par état carani c'est par rapport au cou le bassin plus éloigné ma nuque est tranquille vélo expire je plie un genou vers moi je tombe l'autre j'inspire j'allonge j'expire je pile l'autre et j'engage mon mouvement on va chercher à avoir des jambes très tranquilles on libère les articulations des chevilles des genoux des hanches en même temps qu'on travaille le système digestif et les organes l'énergie du bassin quand vous travaillez vos hanches vous libérez un peu de place pour l'énergie ainsi c'est une problématique pour vous ici beaucoup parce qu'on est en inversion on n'a pas le poids du corps sur les hanches donc on n'a pas le poids du corps qui écrase de l'initiative on en fait encore 5-6 sinon vous êtes au dos sur le sol et vous faites ça en même temps chaque fois qu'on plie un genou on étire le bas du dos pour ceux qui ont les mains au niveau des iliaques vous allez vous apercevoir que probablement le bassin bouge avec les cuisses il brille il tourne à droite il tourne à gauche or c'est un mouvement de marche en fait ici quand vous marchez ainsi ça tourne légèrement est-ce qu'on peut ne pas tourner est-ce qu'on peut être complètement dans les hanches et moins finalement dans la colonne sur la prochaine expire les deux genoux vers soi pliés main à plat et vous déroulez chacune de vos vertèbres genoux pliés l'arrière on termine avec notre demi pied parallèle prenez le temps pour l'instant de ressentir l'arrière du corps peut-être de comparer les trapèzes à gauche les trapèzes à droite par exemple l'épaule homoplate jusqu'au cervical est-ce qu'il y a une différence est-ce que j'ai plus appuyé d'un côté que l'autre plus contracté peut-être d'un côté que l'autre et par le coccyx j'inspire je monte dans le demi-pond puis j'essaye ensuite d'ajuster de rapprocher mes pauvres mes points d'homoplate en écartant le haut des homoplate genoux vers l'avant coeur vers l'arrière fessiers décontractés aussi ce qui prolonge la colonne pied parallèle encore une belle respire ici et fois on expire en place on passe inspire ouvre menton vers l'arrière ouvre et tout vers vos épaules à nouveau chercher les diamants dans la gorge le visage qui glisse vers le crâne maintenant la respiration probablement transformée si les sinus ont un peu de prix on peut sentir la masse un peu compacte des sinus qui glissent vers le cerveau en fait vers le front et à l'intérieur c'est vers le cerveau et relâcher les genoux pliés vers soi faites le tour avec les bras laissez-la le corps se déposer relaxation finale desserrer les lèvres les dents décoller la langue du palais défoncer les cils les sourcils pardon défoncer les cils ça c'est du boulot du yogi ça décontracter les paupières là on devrait sentir pour détendre un peu le visage plutôt le visage glisser vers la mâchoire inférieure vers le menton et vers les mâches donc pas trop vers les cheveux on laisse le menton très légèrement incliné pour que le visage puisse se déposer vers la tête prenez le temps de percevoir vos yeux les globes oculaires derrière les paupières closes essayez de ressentir les globes oculaires d'en faire le tour ça veut dire aussi à l'intérieur à l'arrière peut-être que certains vous sentirez que ça démanche par exemple qu'il y a même certaines parties qui démanchent plus que d'autres où ça vibre peut-être que ça tressaille un peu visualisez dans l'œil droit une grande lumière rayonnée de plus en plus large de plus en plus rayonnante l'œil droit grand lumineux profond l'orbite qui s'élargit une grande lumière dans tout le globe à l'intérieur aussi pas simplement en surface mais qu'elle vienne depuis l'intérieur et cet œil baigné enveloppé dans cette lumière puis une grande lumière dans l'œil gauche qui rayonne de plus en plus large de plus en plus loin l'œil qui devient grand l'orbite qui s'élargit conscience du globe oculaire jusqu'à l'arrière du globe et à l'intérieur du globe une grande lumière dans l'œil gauche entre les sourcils à l'intérieur donc dans la boîte crânienne mais dans l'axe de ce point entre les sourcils le troisième agnya chakra siège pour le yoga de la connaissance intuitive une grande lumière dans ce troisième œil il y a Inspirez, puis retenez, souffle et concentration sur ce troisième œil. Expirez à partir du troisième œil, deux, trois cycles. Le troisième œil, c'est celui qu'on peut travailler à ouvrir et qui va ensuite ouvrir la porte d'accès à la conscience universelle. La couronne aux mille pétales dorés, selon le yoga, ce qui est au-dessus de notre crâne, c'est cette porte, mais ça apparemment, on ne peut pas réellement décider, ça ne s'ouvre pas, on ne travaille pas beaucoup là-dessus, on travaille vraiment sur cette espèce de porte d'accès à cette conscience, disons, dont on aurait la clé, la seule dont on aurait la clé. Vous relâchez, réveillez délicatement le corps. Et puis vous roulerez sur un côté, vous viendrez vous asseoir. Ancrage du bassin, des fondations dynamiques dans la colonne, de l'élan vital. Et on va chanter une fois haut, mais peut-être qu'on pourrait juste laisser la mâchoire inférieure glisser vers la terre et sentir haut, entendre le son. Donc pas de contraction dans la mâchoire inférieure. Vous laissez cette mâchoire, en fait, descendre vers la terre et ce faisant s'éloigner du crâne à inspirer. Namasté, merci à tous. Bravo. Merci beaucoup.